Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mardi 4 avril 2023, le comité Rennes Aoulaba d'Afrique a procédé au lancement du concours Rennes Aoulaba d'Afrique Côte d'Ivoire édition 2023. Je suis extrêmement ravie de communier avec vous ce jour le présent lancement du concours Rennes Aoulaba d'Afrique qui promeut les valeurs et la beauté de la femme africaine. Promotrice et présidente exécutive du comité Aoulaba-Côte d'Ivoire, nous avons souscrit avec conviction à l'idée de renforcer l'intégration sous-régionale à travers ce concours de beauté féminine basé sur les canons de l'esthétique africaine authentique. Premier concours sous-régional de la Reine de beauté africaine, le concours Rennes Aoulaba d'Afrique Côte d'Ivoire met en lumière le modèle idéal de représentation de la femme selon les canons africains. C'est un concours de promotion culturelle qui prône l'excellence et valorise la femme africaine à travers ses atouts physiques, intellectuels et ses valeurs socio-culturelles. En adéquation avec les orientations et les besoins exprimés en vue d'une internationalisation du concept Aoulaba, l'accord et l'apport de nos pays, des pays, de nos différentes sous-régions apportent une grande cohérence et permettent de renforcer la synergie d'action culturelle en faveur de la célébration de la culture et de la beauté de la femme africaine. A cet effet, je voudrais d'emblée féliciter et remercier mes homologues présidents nationaux pour leur présence remarquable et remarquée. Il s'agit notamment du Mali, du Bénin, du Togo, du Ghana. En raison du jeune musulman, les présidents de la Guinée, du Niger, se sont excusés. Merci et à quoi bas ? Mesdames et messieurs, distingués invités, Le lancement de ce concours dont les objectifs cadrent admirablement avec nos actions entreprises chacun dans son pays depuis des années pour valoriser la femme africaine à travers sa beauté, son savoir-faire et son savoir-être est une occasion solennelle de lui rendre hommage. Comme vous avez pu le comprendre, il est organisé dans plusieurs pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, la Guinée, le Niger, le Togo, le Bénin, le Cameroun, où ont lieu des compétitions nationales avant la grande finale internationale qui se tiendra en 2024. Pour là, nous assistons à un double événement car nous procédons au lancement du concours Rennes à Ouaraba d'Afrique, mais aussi à celui de la division Côte d'Ivoire. Pour cette édition, permettez-moi, honorables invités, mesdames et messieurs, de vous présenter successivement les critères et le processus du concours courant. Nous retiendrons pour l'essentiel, pour la Côte d'Ivoire, pour être ivoirienne, avoir 21 ans au minimum et 41 ans au maximum. Niveau d'études, troisième. Mesurer au minimum 1,68 m, peser au minimum 70 kg et 110 kg au maximum. Avoir un teint naturel. Avoir une belle silhouette des couples généreuses en haute. Être célibataire ou mariée. Posséder un casier judiciaire. Viège. En ce qui concerne le processus d'élection, notons qu'au niveau des passages, nous avons quatre types de prestations des candidats. La sortie d'ensemble en tenue d'apparat, où chacune d'elles nous délivrera un message sur la condition féminine dans un contexte de crise mondiale. Le passage en tenue maxi, le passage en tenue traditionnelle, et le défilé bas poussière. Trois tenues seront donc retenues. Il s'agit de la tenue d'apparat, de la tenue maxi et de la tenue transitionnelle. Cette année, nous n'avons plus la tenue bouboum. Le concours CORA enregistre deux innovations majeures. La première, le processus d'élection et le voting, qui permettra aux populations de participer de manière plus active à l'élection de la reine à Oulaba d'Afrique, division Côte d'Ivoire. Le processus électorale est le suivant. Les téléspectateurs votent à 30% chacun pour choisir les finalistes. Puis, la Oulaba est sincèrement parmi les candidats ayant été présélectionnés. Le vote du jury compte pour 70%. La deuxième, le mentoring. En effet, sous la coulette de Mme Locro, Femmes leaders, nos reines à Oulaba bénéficieront de l'encadrement du mentorat de 14 Femmes leaders qui les aideront à une autonomisation effective. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Le concours Rennes à Oulaba est d'une grande pertinence dans la mesure où il complète et renforce le dispositif des actions déployées par notre gouvernement en vue d'encourager les initiatives incluses et participatives du développement socio-culturel et économique de notre territoire basé sur les potentialités et les spécificités de chacun de nos régions. C'est pour moi, je voudrais au nom du courant, c'est pourquoi je voudrais au nom du courant remercier Mme Dominique Ouattara, Première dame du Côte d'Ivoire, Mme Kandia Kamara, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mère de la Comité d'Aboubo, Marine de la Cérémonie, les ministères en charge de la culture, de la promotion de la femme et du tourisme pour leur accompagnement et soutien. Ce concours dispose d'un socle partenarial étendu aux différentes 14 régions que nous avons sélectionné et élargi aux divers partenaires et acteurs engagés sur le terrain. En effet, permettez-moi de rappeler que l'édition 2023 du concours Rennes à Moulaba d'Afrique, Côte d'Ivoire, Coracy, débute avec le lancement ce jour 4 avril, suivi des présélections qui auront lieu du 15 avril au 1er juillet sur l'ensemble du territoire national avant la pothéose, la finale qui se tiendra le samedi 29 juillet. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, En effet, votre présence à cette cérémonie est une belle illustration de l'importance que nous accordons tous à la promotion de la femme africaine. Une perception qui, bien au-delà des mots, nous permet de visualiser le rôle et l'impact social de la femme africaine dans le développement et la construction de nos nations. Il nous faudra par conséquent intégrer et reléver dans notre initiative le défi posé par la conjugaison de nos efforts, gage essentiel de la réussite de notre mission, promouvoir et valoriser la femme africaine à travers sa beauté et ses valeurs. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, je vous remercie pour votre émane. Regardez le travail. Est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui est là ? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est là ? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est là ? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est là ?